Unité 2 – Le voyage Chaque année, des milliers de personnes s'établissent au Canada. Voici Harry et Sarah. Ils s'apprêtent à partir au Canada pour s'y réinstaller. Ils ont été interrogés sur les changements qu'ils pensent vivre. Tous deux ont indiqué nourrir des espoirs et des peurs à l'idée de vivre au Canada. Harry a 24 ans. Il a fui son pays avant de pouvoir achever ses études. Ces trois dernières années, il a vécu seul à l'étranger en tant que réfugié. Lorsque sa réinstallation au Canada a été approuvée, il a dressé la liste suivante. Il espère améliorer sa connaissance de l'anglais ou du français, vivre dans un pays sûr et poursuivre ses études et trouver un travail lui permettant d'assurer sa subsistance. Il craint Sarah a 45 ans. Son compagnon est décédé. Elle a passé les 15 dernières années dans un camp de réfugiés et n'a pas reçu d'éducation formelle. Elle part au Canada avec ses deux enfants. Sarah aussi nourrit des espoirs et des peurs à l'idée de vivre au Canada. Lorsque sa réinstallation a été approuvée, elle a dressé la liste suivante. Elle espère qu'elle et ses enfants connaîtront un avenir meilleur, vivre dans un environnement en paix et être bien accueillie dans sa nouvelle communauté et se faire des amis. Elle craint d'avoir du mal à communiquer en anglais ou en français, de vivre très loin de son pays d'origine et de sa famille et d'élever ses enfants dans une nouvelle culture. Il est normal d'éprouver des sentiments mêlés d'espoir et de peur à la perspective de partir au Canada. Quel que soit leur programme de réinstallation, tous les résidents permanents qui se réinstallent en tant que réfugiés au Canada ont accès, avant leur arrivée, à des services d'établissement, en personne et en ligne gratuits, leur permettant de se préparer à la vie au Canada? Quels espoirs et quelles peurs avez-vous à l'idée de partir au Canada? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501